Générique Musique Et bonjour à tous mesdames et messieurs Peut-être la dernière partie De l'épisode 3, la partie 5 De Atalk et à travers On monte les jantes sans dépenser l'argent évidemment Et on est à 7 Donc maintenant on respire, voilà, on respire C'est bien, on est à 7, toutes les victoires qu'on fait maintenant C'est du bonus, allez go, on fait 8, 9, 10 11, 12, c'est du bonus, là il reste 5 victoires à faire Tout va bien, on arrive à 7 On respire, et en plus je pense Qu'on a moyen de monter un peu plus haut, parce qu'il n'y a pas de Eldemort en face, ça devrait Rien se passer, alors je pense que la Je pense qu'on peut envoyer ce move de Eldemort Au top 5 fail Au top 5, ou même pas au top 5 fail, au top 5 tout court De je ne sais pas quoi, du mois Ou de l'année, ou de l'histoire d'Earthstone je pense Donc voilà, au top 5 des actions Toujours de qualité, mon dieu Bref, alors un mage en face, pour l'envoyer enfin un mage Un mage très mauvais matchup pour nous parce que Evidemment, les AOE On n'aime pas ça, gardons le balayage Grosse sortie, on garde le balayage, ça peut vraiment nous sauver La game où on a perdu contre le paladin On n'avait pas de balayage Si on en a vu un, c'était la victoire Le balayage débloque beaucoup trop les gamins en arène C'est comme le flamme strike, c'est beaucoup trop fort Donc là clairement, on peut rien faire sourcil Pas de tour 2, c'est dommage Pas de colère non plus Qu'être colère dans le deck, ça serait bien d'avoir une colère Mais il jouait rien, tout va bien Mais on a un tour 2 Le limon il arrive tout de suite, eh franchement ça fait deux fois de suite que le limon arrive pour nous sauver tour 2 On s'en remorque sur un mage, il a pas d'arme Alors Est-ce qu'il a un éclair de givre ? Il a le coin Donc le pire, ça serait qu'il nous fasse un coin golem des moissons Ça serait extrêmement chiant Un accueil de la souffrance Écoutez, c'est une carte qu'il faut tuer Et on peut même la tuer tranquillement Alors on pourrait pas la silence parce qu'on a pas de mana Mais on peut la tuer tranquillement Comme ça, ça évite, il se fait du 1 pour 1 Mais lui il pioche Donc il fait du card advantage Il faut le signaler J'aurais pu faire ça avec mon arme mais avec mon limon Mais après il l'aurait tué avec une boule de feu Et ça m'aurait énervé Là on voit qu'il avait le coin Donc on lui a une carte, il a 6 cartes et j'en ai 5 Donc il fait une carte, 2 cards advantage Il faut l'admettre, la quality of pain Là c'est bien, ça fait du card advantage Alors du coup ensuite Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais après j'ai le board Ce qui nous arrange Et si là il met par exemple une 3-2 Je reprends le card advantage Il peut rien faire Bon Est-ce qu'on ferait pas un argus maintenant ? Allez il met image miroir Là vraiment L'argus devient totalement rentable L'image miroir nous redonne le card advantage évidemment On va faire un argus maintenant Parce qu'il peut pas le tuer avec sa boule de feu du coup Ça nous arrange Et l'image miroir Est une carte à éviter à tout prix C'est une carte morte Ce qui fait qu'on revient A égalité Au niveau du card advantage Avant qu'il fasse un instant pour faire dessus là Tout va bien Parce que évidemment c'est des 0-2 Donc on les tue, on les tue, on les tue Mais on ne perd rien dessus en fait, ça fait juste temporiser Éclair de du soma 4-2 Exceptionnel Voilà, très bien 1 pour 1 Il va sûrement faire ça là-dessus Voilà Et derrière moi je fais ça Et donc les image miroir n'ont servi à rien On fait ça et voilà Et là on voit Alors attendez, pourquoi il a 6 cards ? Ouais c'est bon il a 6 cards, j'ai 6 cards Tout va bien Et je pioche mon tour 5 Très mon tour 5 A moins qu'il ait une boule de feu Il va avoir vraiment vraiment beaucoup de mal à gérer Et quoi qu'il arrive On préfère qu'il joue les boules de feu sur nos créatures Que sur nous-mêmes Enfin sur notre druide Ouais Alors là, bientôt À la boule de feu, voilà Comme prévu, la boule de feu Mais il peut rien faire de ce tour-ci Donc moi j'ai le board Et il faut se méfier Parce qu'on a bientôt le tour du flamme strike Donc bientôt on joue plus de cartes Donc maintenant on va limiter nos cartes On va jouer les cartes uniquement Deux par deux au maximum sur la table Et on va jouer qu'une créature par tour Au maximum Parce que là le flamme strike serait terrible Terrible, terrible, terrible En tout cas ce qu'il faut C'est qu'on a le contrôle du board C'est bien Le blizzard serait embêtant Mais pas tant que ça Ça ferait du... Ouais ça lui ferait un peu de carte d'alimenté Faut l'admettre Mais bon Alors Ce qu'il peut rien jouer encore Il a l'air d'avoir un deck très late game Ce qui m'embête un peu quand même Faut l'avouer Parce qu'un deck très late game On n'a pas un deck late game du tout nous Et on n'arrive pas à le bourrer à un maximum Vu qu'il a le flamme strike On ne peut pas vraiment l'agresser Maître de la blizzard qui meurt sur une colère A moins qu'il le heal Mais il le heal pas Parce que c'est un mage Donc il aurait fallu un prophète du cercle terrestre pour le heal Et là Là vous vous dites On pourrait faire colère Tout bêtement Mais comme cette carte là va mourir au prochain tour Sur le passif Autant la rentabiliser un maximum Faisons la ghoule Parce qu'on comme ça on joue une carte sourcil Comme prévu On fait la colère On pioche une carte Et donc on perd pas de tiers d'advantage Voilà tout simplement Je vais dire tranquillement Mettre des diapotins Un coup de passif On bourre avec ça On est une 4-2, une 3-3 sur la table On a 6 cartes Il a 6 cartes Il est à 19 On est à 34 Sur le papier tout va bien Là si il veut flamme strike maintenant Ce serait rentable pour lui S'il en a d'autres Parce que là il ferait certes Du quart d'advantage Il ferait un quart d'advantage Donc ce serait rentable Je devrais le faire s'il là d'ailleurs Mais il a gagné mon prochain C'est une carte morte Voilà on en parlait tout à l'heure Des cartes mortes Clairement C'est typiquement une carte morte Et là vraiment On va faire une grosse gougoule Et on est content Alors on va balayage sur qui Balayage sur qui Bonne question Si on balayage là dessus On tue 2 cartes Donc la gougoule passe à 5 Donc ça ça sera à 6 Donc on le tue pas Si on balayage là dessus Ouais on va quand même balayage là dessus Vas-y Osef Je vais pas réfléchir On fait ça Derrière elle passe à 5 La gougoule On fait ça On fait un coup de passif On joue pas trop de créatures Pas plus de créatures Pas plus de créatures Sur la table Et on fait ça Le quart d'avantage Le quart d'avantage total On a 6 cartes Il en a 5 On joue pas de berce de karamani Pour éviter de rentabiliser Le flamme strike Et il est à 14 On est à 30 Tout va bien pour l'instant Tout va très bien Le marche soleil On a un silence Donc on va pouvoir silence le marche soleil Ça va faire jouer une carte de plus Ce tourcier C'est pas bien grave Alors est-ce qu'on le silence Est-ce qu'on le tue ou pas On va le tuer Parce que là Alors là vraiment c'est la fête Là dedans On perd une carte Donc là On a toujours du quart d'avantage Même avec ça Parce que la colère Hop Notre ghoul continue de grossir Incroyable On a 6 cartes Il en a 5 Donc on ne perd pas Tire d'avantage Vu qu'on a empalé la panthère Plus une colère Mais on a fait viocher la colère Donc là toujours Un de plus de quart d'avantage On met à 5 Et maintenant On gagne sur un balayage Un truc de la griffe qui charge Donc là vraiment Là il est bien géré Vous voyez Le match on gère comme ça Vraiment On gère le match Toujours comme ça Faut pas s'embêter Il faut voilà On le savait Il attendait que ça Maintenant il est obligé de le faire Mais il attendait que ça Depuis tout à l'heure Evidemment Un classique du genre Mesdames messieurs Il faut le savoir Si on le sait pas Après c'est compliqué Mais nous on le sait Donc c'est bien Alors Et le double griffe On avait gagné quand il arrive En même temps ce top deck là On avait gagné Pas de soucis On a complètement nos matchs Et on passe à 8 victoires On égalise le record De la torquée à travers On égalise le record De la torquée à travers Attends Il va être Temps de le battre Parce qu'on a fait 7 la première 8 la deuxième On est à 8 la troisième Moi je dis go à 9 Clairement là Pour le coup Alors regardons la clé Magnifique à 8 Et go à 9 victoires Alors pour ceux qui ne savent pas 9 victoires c'était le maximum Pendant très très longtemps Jusqu'à ce qu'ils mettent Le ladder légende je pense en fait Avant le ladder tel qu'on le connait maintenant C'était 9 victoires maximum Ça devait être en janvier ou en février Je ne sais plus Non ça devait être en début décembre Début décembre peut-être Ça a vraiment tout changé Parce que 12 victoires Ça a vraiment plus d'opportunités C'est plus intéressant quand même Il faut l'avouer Alors Adversaire convenable Et c'est encore un mage C'est pas le même je pense Ce n'est pas le même évidemment On tombe très rarement sur les mêmes adversaires Surtout pas en plein après-midi Où je tourne cette vidéo Alors Début de soirée plutôt Écoutez On va enlever le tour 4 là Mais on a un tour 2, un tour 3 Il ne manquerait plus qu'on pioche Un très bon tour 2 Un berserkaramanie Ou un limon Pas de limon Parce que là on pourrait presque faire Coin tour 2 Mais là pour l'instant On ne fait pas le coin tour 2 Parce qu'on n'a pas de deuxième tour 2 à jouer Donc un bon compioche Deuxième tour 2 On ne le fera pas Alors après ça dépend comment il sort S'il nous met à sûr qu'il nous avait mis une bonne carte On a une colère Du coup on fait coin Voilà Parce qu'on sait que Si lui Il me joue une carte tour 2 Bah moi je la gère Voilà avec ma colère Et donc je garde le board Donc c'est très bien Allez mets moi ta carte tour 2 Allez mets moi ton Voilà ton raptor Très bien Excellent Nous Qu'est-ce qu'on fait ? Notre colère On en fait tout à l'heure en main Je peux pas théorique pour l'instant Mais qui va être un plat tout à l'heure Et on lui met 2 Et on a le board On fait du 1 pour 1 On est à 5 cartes Il est à 5 cartes Très bien Tout va bien Vous voyez là on fait pas de carte d'avantage Mais on garde le contrôle Comme la game d'avant On garde le contrôle On le descend On le descend Et on le tue Parce qu'après on l'a trop descendu Prochain tour on a le tour 3 On aura le balayage Ça on va pouvoir le tuer Parce que ça faut le tuer Parce qu'après il va vraiment m'embêter Avec la maîtrise des diablotins Dommage on est pas toujours cadre Sinon ça faisait masse Carte d'avantage On va quand même faire ça On va faire ça Derrière Maître des diablotins Et On a toujours le contrôle du board Et On a plus de pv C'est ce qu'il faut voir Et au prochain tour on peut Peut-être Si moi on met une 3-2 comme ça Notre petit garneau du basket Là ce qui serait chiant Ce serait un yetier Le yetier serait catastrophique On pourrait le tuer On aurait déchaîné Ok Et donc on fait du card d'avantage Voilà tout simplement Parce que là le token évidemment Nous comptons quand même une carte On pourrait faire colère et tout Ce serait chiant On s'embête pas On fait juste ça Tac On met deux Tac On a 6 cartes Il en a 5 Card d'avantage Eh oui On a le balayage en main Là on a le feux célèbre qui va aussi faire du card d'avantage On a la colère qui va faire du card d'avantage peut-être Et on a le commandant d'argent qui va faire du card d'avantage Moi je dis que demande le peuple Que demande les viewers quoi Je vais vous dire Alors C'est un tour 5 qui nous embêtrait Ce qui est possible Clairement on a la colère qui va vraiment bien nous aider à gérer ce qu'il pourrait jouer Ouais Un linceau Un linceau on préfère Donc il a vraiment Il est en dèche là Clairement il est clairement en dèche Donc tant mieux Alors là moi je préfère utiliser ma colère pour piocher Mais là on va pas s'embêter On va faire du 1 pour 1 Juste qu'on a le contrôle de la table Dommage Tout à l'heure la claire on pouvait pas jouer de cas dessus Et là le commandant peut pas jouer notre Enfin sur le linceau on préfère on peut pas jouer le commandant Parce qu'on a pas la mana C'est dommage Est-ce qu'il y a mieux à faire ? On va garder le balayage quand même Là ça fait du 1 pour 1 C'est très très bien Vous savez faut pas s'embêter dans la vie Le 1 pour 1 c'est génial Et on fait ça Et on le met à 23 On a le board On a toujours 1 d'avance au quart d'avantage On a toujours une carte de plus que lui Prochain tour Commandant ou bien faust à l'air Tout ce qu'il pourrait jouer Va tomber au Rouen Donc c'est bien Alors Ah ça sent la fin là clairement En tout cas j'ai envie de vous dire N'hésitez pas surtout à liker les réseaux sociaux Facebook et Twitter Si vous avez des questions Vous les posez sur Facebook et Twitter C'est beaucoup mieux pour moi Pour réponses plus pratiques Vraiment Que sur Youtube Alors faisons ça On manque ça en token Derrière Fustella là dessus On le tue On pioche Et bah Carte d'avantage comme d'habitude Excellent Cette carte là a fait vraiment son taf Maitre Diablotin Il a tout joué Et derrière Nous on a Une de 7 cartes Il en a 5 2 d'avance au card d'avantage Voilà petit à petit Là s'il fait un flamme strike Osef Parce que tout ça fait son taf Et il nous met Cette carte là Qui est un peu embêtante C'est vrai Mais qu'on va pouvoir gérer Écoutez ma foi C'est très très chiant ça Mais on va pouvoir faire ça Ça Hop Cette carte là Va mourir Cette carte là Va mourir Et derrière On met 1 Et là Je pense qu'il a repris peut-être Une carte au card d'avantage On en a une Deux Parce que c'est un peu La maître Diablotin Bon ça c'est vrai que c'est plus trop une carte Mais bon 1, 2 on va dire 3, 4, 5, 6 A 5 Donc en fait on est quasiment à 5, 5 Parce que la maître Diablotin Si vous voulez En fait on avait toujours Un d'avance là Mais la maître Diablotin Et bien elle est morte toute seule au final Au fur et à mesure Elle a fait le taf Mais elle est morte toute seule Donc c'est un peu comme si on était revenu A 5, 5 Mine de rien Quoi que non Parce que au final j'en ai 6 Il aura 5 Donc non On a toujours un d'avance J'ai rien dit Excusez moi Tout va bien Alors J'ai un argus aussi Qui va faire le café Si il ne gère pas le board Là L'argus va être très très bon Il faudrait qu'il joue beaucoup de cartes Ah l'éclair de givre Du coup il joue un petit token Et un petit passif pour tuer ça Ah pas mal Là il m'embête un petit peu Mais là on est en train de lui tendre un piège Il va tomber dans le piège Du balayage bientôt A force de jouer des cartes je pense Clairement 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 Alors On a un berserker Donc là il ne faut pas jouer trop de cartes Donc là Celle-ci on s'en moque Elle fait piocher Voilà on s'en tape Là On va jouer notre berserker Comme ça on joue 2k Et derrière on met Un coup de passif là dessus Si il flamestrike C'est du 1 pour 1 Moi je m'en moque Mais c'est un peu chiant Je ne peux pas dire qu'il joue beaucoup de cartes Pour qu'on puisse faire un balayage Parce que là c'est un peu embêtant mine de rien Il a repris pas de carte d'avantage Il est toujours 1 d'avance Au carte d'avantage Mais là c'est vrai que si il flamestrike Il revient à égalité Donc bon Peut être embêtant Seigneur de l'arrêt Est-ce que ça rentabilise notre balayage ? Pas vraiment Mais on va peut-être le faire maintenant quand même Parce que là on n'a pas grand chose d'autre à faire je pense Ouais Ça sent le balayage Alors C'est ce qu'on va voir Bon on a 2 balayages On va faire un autre balayage là dessus Est-ce qu'on fait ça ? Non clairement pas Clairement pas C'est pas rentable Autant Là il faut vraiment garder le deuxième balayage Pour un moment On a 3 balayages je sais Mais là c'est pas rentable du tout Autant faire ça Ça Et d'ailleurs on peut rejouer une bête Voilà tout simplement On a le contrôle Il va faire sûrement un petit coup de boule de feu là dessus C'est pas grave Il a 4 cartes J'en aurais 5 quand il a fait une boule de feu là dessus On a toujours un d'avance Ça va Ça va ça Mais c'est compliqué C'est pas un game gagné d'avance Parce que franchement Le 7-7 de tout à l'heure nous a un peu mis Pas mal Mais il nous a remis un peu à notre place Le 7-7 de tout à l'heure Le gros géant Ça ça meurt sur notre 3-2 Faut pas qu'il ait encore un éclair de gif par contre Et ça c'est chiant Il se défend vraiment beaucoup Il se défend vraiment bien en face Là pour le coup Rien à dire Mais là on va faire un move plutôt pas mal On va jouer Note 5-4 maintenant Et là on prend un risque On sait qu'il a normalement Pas de flamstrike Sinon il l'aurait largement fait avant je pense Là s'il le fait maintenant Bah c'est la merde totale Parce qu'il aurait complètement repris carte d'avantage En tout cas il reviendra à l'égalité Mais Parce que là j'ai que 2 cartes sur le bord C'est pas comme si j'en avais 3 J'en ai 2 Mais il en a pas ça va Pas de flamstrike Tout va bien Du coup Si il trail ça Le balayage là dessus Et la victoire quasiment de la game Parce qu'on ferait Arcus et tout Donc là vraiment c'est une catastrophe pour lui Par contre s'il a un blizzard là C'est Aïe 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 Pour le coup On me dit pas qu'il n'y a pas de blizzard Il faudrait juste qu'il vienne tuer la 4-4 Comme tout joueur lambda le ferait Je pense Ou peut-être tuer la 5-4 aussi La 5-4 ça se voit aussi Ça se tient Tuer une et deux ça se voit Quoi qu'il arrive j'argue sur le prochain tour moi Normalement Allez là pour la 9e victoire Tu vas pas me faire ça Pour le spectacle s'il te plaît Mon cher mage Et tuer la 2-2 plutôt Ok Bon Ouais c'est pas mal C'est pas mal de jouer de sa part Ça évite que mon balayage fasse trop de dégâts Mais bon Alors il va quand même être sympa Je suis même pas sur le balayage du coup Il faudrait une colère là Ce serait bien une colère vous savez Ah joue une carte allez 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 le joueur Bristore Bon là le balayage Est pas super ouf non plus Alors attendez En fait on peut pas vraiment faire un balayage optimisé maintenant Mon grand regret Mon très très grand regret On va quand même en faire un pour j'aurer une carte Je pense Parce qu'il y a plus rien dans la main après Donc là je peux faire balayage Argus Même si c'est pas terrible C'est pas terrible hein C'est pas terrible du tout Mais j'ai pas eu le balayage maintenant Parce qu'on sait qu'il y a pas de flamestrike Si j'ai un top deck un tant pis On a rempli le contrat quand il arrive Si top deck adieu Mais si top deck pas Tout va bien Du coup on va jouer ça Ça On va tuer Sur les deux cartes On va tuer ça On va tuer ça Tout meurt sur Enfin une des deux va mourir sur le passif C'est pas grave L'autre va mourir là dessus Et j'ai encore mon balayage Là franchement il a pas de flamestrike On le sait Il l'a pas encore S'il a top deck Bah adieu Et s'il l'avait dans la main depuis tout à l'heure Bah c'est qu'il va bien brain C'est m'étonnerie Vraiment ça serait complètement stupide de sa part Il va tuer ça Comme prévu Derrière il va faire ça J'ai encore deux cartes sur la table J'ai encore des cartes dans la main Et j'ai toujours mon balayage Qui j'espère se rentabilisera bientôt Sergent grossier Là le balayage s'il rejoue une carte Il va se rentabiliser Et voilà Là le balayage s'il rentabilise un peu mieux Bon il la buff sa carte C'est un peu chiant Mais bon C'est pas grave C'est clairement l'heure du balayage Ouais clairement là Là il faut y aller Il n'a plus de cartes vraiment Balayage Tac Il n'a pas de flamestrike A manqué le top deck Tout va bien S'il est le top deck Je vais te chercher trop mal Et il est à 10 Si le top deck va de flamestrike On l'a gagné On est à 9 Allez On a 9 victoires peut-être Allez 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 Pas de bêtises Fais pas de trucs que tu peux regretter S'il te plaît C'est sérieux En tout cas il est très belle game Vraiment Beaucoup de no match Mais aussi il est très belle game Surtout le l'œil de mort Vraiment Il m'est resté là le l'œil de mort En travers de la gorge pour le coup Ouais Ça va de flamestrike T'es mort Il a une pyro Et bah malheureusement Et oui mais là C'est terrible Mais ça ne va pas suffire La pyro sur le maître des lames Bon je top deck un dru de la griffe En plus Eh adieu La pyro sur un maître des lames blessé Le blend master Il est droit à un accueil très spécial Le blend master Ça lui fait plaisir je pense Mais bon Et donc on est à 9 Nous sommes à 9 victoires Un dru de la griffe qui vient top deck à la fin à chaque fois Mais bon Peu importe On gagne quand même au final normalement C'est bien On est content On est très content Surtout que là On va vraiment avoir pas mal de gold Et on va aussi avoir de la poussière je pense Qui nous permettra de crafter plus tard nos légendaires Et c'est vraiment très bien Alors Maintenant qu'on a 9 On a fait 7 8 et 9 Qu'est ce qu'on fait ? Est ce qu'on se trouve la game exprès On fait exprès de perdre ou quelque chose comme ça ? Ouais non je rigole Evidemment on va essayer de gagner On va essayer d'aller à 12 Il reste 3 victoires à faire Le deck le permet largement Après évidemment Il ne faut pas tomber sur un malentendu Je ne sais pas moi Un L de mort qui serait absolument terrible Comme chacun le sait Ça mettrait un terme à notre aventure Et c'est encore un match 3 matchs de suite On n'a pas vu un match tout à l'heure Et on les match bien Parce qu'on gère bien les flammestrikes Il y en avait pas dans la game d'avant Mais le game d'avant on l'avait bien géré Donc voilà Tour 2, tour 3 Il ne faut se teller aucun intérêt Et un petit balayage ou une colère Ce serait bien Un Argus est vraiment excellent Parce que là on a 2, 3 et 4 Donc c'est parfait Très très bon pour nous Très 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 bon Alors Est-ce qu'il va nous jouer un tour 1 ou un coin ? Ah j'ai la colère alors là Alors là On est plutôt content Le mieux est qu'il joue rien pour nous là Qu'il fasse une mauvaise sortie Parce que nous derrière on l'enchaîne Vraiment là Si on arrive à jouer 2, 3, 4 Sans qu'il fasse rien Pour nous gérer nos clatures On a gagné Mais là il est sûrement Ah Virm de Mana Virm de Mana extrêmement chiant On va sûrement jouer ça du coup Si Alors s'il a un éclair de givre Bah il ferait éclair de givre et il mourra Je ferai colère après S'il n'a pas l'éclair de givre à faire passif Plus Virm Bah moi aussi Je fais du 1 pour 1 Moi le 1 pour 1 ça me va Vous savez moi je ne suis pas difficile Du moment qu'on ne perd pas le quart d'avantage Je tout me va moi L'éclair de givre il a une très grosse sortie Du coup vraiment la bonne sortie du match En plus il a la pièce Imaginez qu'il fasse pièce Virm de Mana avant C'était fini quoi Ok Derrière Moi Même pas colère J'ai presque envie de faire ça Est-ce qu'on gride ? Non on va faire colère Faisons colère c'est du 1 pour 1 toujours C'est très bien Alors là il a encore la pièce dans la main Ça ça me fait toujours peur Imaginez qu'il fasse une pièce qui était là Ça serait terrible pour nous malheureusement Il a 5 cartes du coup Enfin autant que moi je veux dire quoi Peu importe Alors Et là c'est vraiment Vraiment rédhibitoire C'est le pire La pire chose qui pouvait nous arriver Je vais quand même pouvoir jouer mon maître diablotin Qui va sûrement la tuer comme ça Et j'aurais balayage dessus Enfin terrible pour nous quoi Vraiment une catastrophe Là c'est Heureusement qu'on a un balayage Ça va me permettre de rester en vie Mais on peut perdre trop de terre davantage Je pense qu'on va sûrement perdre la game là dessus Mais le coin yeti En arène c'est souvent C'est souvent la game quoi En arène Surtout qu'il a fait avant Viobnobanna, éclair de givre et tout Alors là terrible Ok Et boule le feu là dessus Bon bah Faudrait qu'on essaie de tuer ça Sans que ça génère de carte davantage quoi Ce qui est possible hein Ce qui est possible En générant de carte davantage je veux dire Ce qui est tout à fait possible On va voir comment J'ai une colère Très bien Du coup on va faire ça Balayage là dessus là c'est obligatoire Et au prochain tour je pourrais reprendre le carte davantage peut-être Là on voit qu'il a Donc il a une carte de plus Donc il a 5 J'ai 4 Il vient de piocher donc il a 6 du coup Mais ça on s'en fout On va peut-être essayer de le reprendre au prochain tour Alors il faudrait qu'il joue genre avec dôme lépreux Comme ça on fait Tac on pioche sur dôme lépreux quoi Ce serait nickel Il met 1 Oh la la Il joue des cartes vraiment Qui génèrent masse de carte davantage En plus là depuis tout à l'heure c'est terrible Ok Je dois jouer Plutôt le croco Plutôt le... Ouais peu importe D'abord on va piocher On va tuer ça Parce que ça c'est chiant Il faudrait qu'on pioche un deuxième balayage maintenant Et il sort de revenir comme on peut quoi Mais sinon on va lutter quoi Pas si Bon là on reprend le carte davantage Mais il aura récupéré instantanément Tout simplement Parce que là il peut faire ça Et après il aura 4-4 encore sur le board Et donc on va sûrement s'arrêter à 9 C'est la malédiction de l'attente qui est à travers A chaque fois on gagne que Plus 1 Deux victoires en arrêt Là on avait 7, 8, 9 Encore plus mal parti que la game du paladin de tout à l'heure Vous vous rappelez quand je disais que c'était mal parti avec le paladin Là c'est clairement encore plus mal parti quoi Alors Il va piocher en plus Carte davantage Là Ça me parait complètement perdu Le Yeti c'est trop fort en arène Le Yeti c'est la meilleure carte de l'arène quasiment Dans beaucoup Enfin moi je sais que pour moi c'est ma carte préférée de l'arène Là le commandant de l'argent est pas mal Il permet De tant bien que mal Recoller un petit peu Parce qu'on a toujours Deux On a toujours un de retard On avait deux de retard On a un de retard maintenant Donc bon C'est pas le commandant qui va nous sauver à lui tout seul Mais le commandant Essaye comme il peut De nous remettre dans les bonnes rails Il va bourrer Est-ce qu'il a un éclair de J.E. ? Ok il a un T.O.N. C'est mal joué ça Parce que moi derrière j'ai R.Q. c'est tout Pas terrible Là si j'ai un balayage Franchement Oulala Je vous le dis Ah pas de balayage Quel dommage Du coup On va plutôt jouer un tour 2 Je pense plutôt que la G.O.L.E. Je vais faire une chose de chair maintenant Parce que quoi qu'il arrive elle va die Je suis bien tenté de faire ma Cette carte là Non plutôt la G.O.L.E. Comme ça la G.O.L.E. La G.O.L.E. Comme ça la G.O.L.E. tradera au moins tranquillement La G.O.L.E. Je ne peux pas faire de coup de passive après Dommage ouais Un peu dommage ce que j'ai fait Mais bon Au moins la G.O.L.E. Elle va quand même mourir là dessus Mouais Après ça je pourrais jouer avec un coup de passive Mais bon Le tour 2 aurait été mieux Parce que j'aurais bien fait un coup de passive Sur le bouclier divin Au moins qu'il arrive Je ferai un coup de passive plus tard Mais c'est vrai qu'on aurait pu optimiser un peu mieux Parce que là il va Ah il ne peut pas le tuer avec ça Non c'est bien joué ça va Parce qu'à moins qu'il fasse un coup de passive avec ça Ça va c'est bien Bon il a un ship Il a un ship Et donc là Aïe 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 Il va trade ça Il me faudrait vraiment au balayage Encore un deuxième balayage Parce que le balayage de tout à l'heure Il était là que pour l'Yéti en fait Mine de rien Donc c'est euh Ouais Par un deuxième Yéti tant que tu es Ah je sais voyez Il a beaucoup de tour 4 très efficace Même si celui là c'est pas le plus efficace Celui d'avant était bien plus efficace Allez le balayage maintenant le comeback Inventorque d'home Into balayage Raptor Ouais c'est pas C'est ce qu'il nous fallait au début ça les tours 2 Et on va tuer ça Mais on est à 11 HP C'est un mage Sûrement des boules de feu La pyro peut-être également Bon après tout On est à 9 victoires C'est très bien On avait pas Beaucoup de Enfin on avait pas de carte épique On avait pas de légendaire On perd une game qu'on aurait dû gagner Et les deux autres on a pas pu faire grand chose Vous voyez c'est pas des misplays C'est pas qu'on a fait un misplay horrible Le deck est bon C'est juste qu'on perd sur un deck Qui était plus efficace que l'autre Et c'est pas vraiment très embêtant Ok Mais il y a 5 Bon si je top deck Même si je top deck un balayage C'est perdu je pense Ça suffira plus Une colère On va même essayer de piocher plutôt Parce que là c'est C'est quand même loose On va quand même essayer de piocher une carte On sait-on jamais Ouais Bon bah c'est perdu Me tuer au prochain tour Malheureusement je pouvais pas gérer tout ça Impossible de revenir dans cette partie C'est pas grave On est à 9 victoires dans cette arène Un peu déçu de perdre vous voyez Mais bon c'est voilà 9 victoires c'est bien On va voir ce qu'on a comme récompense à 9 victoires On a vu ce qu'on avait à 7 à 8 A 9 au moins c'est bien On est crescendo vous savez on est raccord Le deck était sympa J'ai bien aimé jouer ce deck là Vraiment j'ai apprécié le deck Alors La poussière c'est bien mais 20 de poussière c'est pas terrible Autant avoir des golds 155 gold Oh c'est pas top Enfin c'est pas top du tout On a que 155 gold Et bah beaucoup de poussière Parce que ça ça fait 100 de poussière Ça fait 20 de poussière On préférerait Ouais c'est vrai que c'est pas On revient en fait comme si on avait pas fait de l'arène Mais on gagne un booster Donc ça va au final rentable C'est rentable pour nous au final bien évidemment Alors Non pas terrible Pas terrible Et un mauvais booster hein Malheureusement Pas terrible du tout Bon et franchement pour le hunt on est bien Là on a eu le détournement juste avant On a la grande grande savane Pour le hunt on est pas mal Tiens allons voir notre collection avant de nous quitter Allons voir parce que c'est un peu le but C'est de faire un truc qui est dans la continuité Qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné plein de cartes de classe hein bien sûr Alors on s'en fout les cartes de classe On va plutôt partir dans Jeux experts Qu'est-ce qu'on a de beau ? En druid on a rien En chasseur par contre en revanche On a de quoi faire en chasseur On a bientôt de quoi faire un petit deck là pour le coup C'est pas mal Alors je rappelle qu'après la cinquième arène On prend un épisode spécial Qu'est-ce qu'on doit décraft en début ? Là on parlera de tout ce qu'on doit décraft et tout Tout ce qu'on va décraft avec ce qu'on a Ca va être très intéressant Mage Il faut faire un mage frost Mais bon c'est pas exceptionnel non plus Le prêtre rien du tout Le voleur Juste une avicérate C'est pas mal déjà Tempête de fous dans jaman ce qui est bien Démoniste rien du tout Et il y a rien du tout Niveau de ces cartes là On a un galet de moisson c'est bien Un dragon féric c'est très bien Le silence qui est pas mal Eux sinon c'est pas incroyable On a que 20 poussières pour l'instant On a rien à désenchanter Mais on a quand même pas mal de cartes Qu'on pourra déz au niveau du hunt On a des épiques pas terribles Qu'on va sûrement pouvoir déz plus tard Vous le verrez Ca va être assez intéressant En tout cas c'était l'épisode 3 De la tanque à travers Ça s'est bien finit quand même On est content, on est très content Et n'hésitez pas à faire vos retours Sur Facebook et sur Twitter Merci de me suivre aussi nombreux Pourquoi je dis nous ? Je suis tout seul De me suivre de plus en plus nombreux Ca me fait extrêmement plaisir Et on se retrouve très bientôt j'espère Pour l'épisode 4 A ciao ou bonsoir